On connaît tous la face visible de Discord Créer une communauté, parler avec des potes, gratter des nitros Mais qu'en est-il de la face cachée ? Ça fait super longtemps que j'avais pas fait de vidéos sur Discord Et notamment sur mon serveur Et mon serveur je l'avais un peu abandonné Ce qui a fait qu'il a sombré Alors maintenant il y a un peu plus de monde avec les vacances Mais il y avait une période, c'était le bordel Et on commence assez tranquillement avec les mecs qui parlent en chinois et en russe Je vous jure qu'ils mettent vraiment des pavés Genre des chansons entières, genre Rasputin Et ils écrivent des piques pavés en chinois En mode c'est un serveur international En plus comme par hasard c'est les mêmes mecs Avec des photos de profil de dictateur Genre le H, le S ou le M Et ça se trouve ils sont en train d'insulter tout mon arbre généalogique Je ne peux même pas savoir Et c'est pas entre un texte russe et un texte vietnamien On trouve Lily, 16 ans, qui cherche un mec Je vous jure que je suis vraiment tombé sur ça Sur le serveur c'était le truc le plus cramé au monde C'était quelqu'un, il était arrivé sur le serveur Il disait je cherche un mec Et sa bio c'était littéralement Donnez Nitro et je vous envoie des trucs Enfin il n'y avait pas du tout d'effort Enfin bref j'ai envie de dire Eux c'est pas les pires Ils font de mal à personne Mais pendant un moment Sur le serveur ça débattait H24 Politique, religion J'arrivais sur le serveur c'était Israël contre Palestine Je vous jure que les mecs ils étaient investis Ça envoyait des cartes dans médias et tout Je sais pas combien il y a eu de conflits Mais c'était n'importe quoi Et s'y ajoutaient bien sûr aussi Les mecs qui débattait sur les LGBT Et alors là je peux vous dire que ça explosait partout Parce que sur Discord tu trouves à la fois Le LGBTQIAR++21 Qui cherche toujours son genre depuis 3 ans Et le Sigma homophobe et sexiste Qui aurait dû naître à une autre époque Et quand ces deux mondes se confrontent Ça finit souvent en ticket Ticket c'est en gros tu dis au staff Lui il est pas gentil il m'a fait mal Bon on entre un peu plus dans la phase sombre Avec tout ce qu'est les médias chauds Les vidéos gores Parce que c'est même pas du NSFW J'ai envie de dire le NSFW A côté ça va Mais là c'est vraiment juste purement effrayant Genre regardez cette vidéo Bon en vrai celle là il est drôle Je vous avoue que même moi je me suis fait avoir Mais après il y a des mecs qui envoient des vrais trucs J'en ai pas vu mais voilà Au fait sur le serveur j'avais ouvert un salon Habitude bizarre pour une vidéo Bon au final je l'ai pas faite Mais pour résumer Il y a des gens très normaux Et des gens très bizarres Genre il y avait un mec ou une meuf Qui me disait que juste Il aimait bien que tout soit rangé Ou des trucs comme ça Et d'un autre côté Il y avait des gros porcs Qui rongeaient leur tour de pied Carrément je me suis demandé Si c'était pas des menteurs quand même Enfin bref pour résumer On peut dire que le serveur Il est devenu tout ce que je détestais Je suis Eren Yeager Manquerait plus qu'il y ait des e-couples Qui se pécho en voque Et des modos Discord Qui farment l'XP toute la journée Ça me l'a été demandé quand même De faire un salon pour farment l'XP Enfin bref Discord C'est bien le réseau Pour anéantir tout ton espoir En l'humanité Parce que les gens pensent Que c'est cool d'envoyer du gore C'est cool d'insulter des gens Et c'est cool d'abuser de ses pertes Donc Discord ça peut être cool Mais il faut les bonnes personnes Et quand j'ai fait mes vidéos Sur les e-couples Les gros d'alu de Discord Etc Tous les gens qui se sont ramenés Sur le serve C'était pour entre guillemets Provoquer Et faire ce que j'ai dit Dans mes vidéos Donc ils venaient Ils disaient Hashtag fray NSFW Où est le salon NSFW Ça faisait rire tout le monde bien sûr Ou alors ils envoyaient direct Des vidéos gore dans Média Et dans ce cas là C'était direct ban C'est d'ailleurs pourquoi On a eu une centaine de bannissements Pour au moins de 3000 membres Alors moi perso Je compte pas refaire de serveur Parce que Pour ceux qui me suivent depuis longtemps Je fais au moins 5 ou 6 Et si j'en fais un Pour qu'il soit inactif Au bout de 1 Moi je vois pas trop l'intérêt Donc pour l'instant Je garde celui là C'est là où il y aura Toutes les annonces etc Maintenant peut-être qu'un jour J'en referai un autre Pour faire vraiment un serveur Avec des gens sains d'esprit Donc le serve est ouvert Vous pouvez venir Si vous voulez Juste s'il vous plaît Ne taguez pas pour rien C'est extrêmement chiant Et un jour ça va tout simplement Vous pull up Et ne taguez pas non plus Tous les membres du staff Juste parce que quelqu'un A dit un gros mot On dirait vraiment le gamin Qui appelle sa maîtresse Enfin bref Venez pas non plus Spam les refs A mes vidéos en mode Eh les e-couples Ils sont chiant ou quoi Parce que parfois C'est bien Voilà c'est drôle On s'amuse Mais ça peut vite Devenir chiant Si vous en abusez Enfin bref Passez de bonnes fins de vacances Je vous dis à la prochaine Et prenez soin de vous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz